bonsoir bienvenue à la maison de campagne aujourd'hui ça va être un contenu que j'adore non pas que j'aimais pas les autres mais les rosés du Québec c'est quelque chose que j'aime énormément et je réponds toujours à une question donc je vais donner le temps aux gens salut d'arriver il y a toujours un différé je le dis donc je vois pas en même temps je regarde les vidéos puis après ça je vois que c'est très long mais là ça a l'air bien donc si vous êtes là faites un petit coeur un petit coucou un petit pouce comme ça je peux vous voir merci merci de prendre du temps salut toute la gang c'est cool on est vraiment une belle communauté c'est le fun ça me rend super heureuse de voir salut Steph puis je vous short vos noms là Steph, Holly, Myriam, Éric c'est dur à shorter Éric, Georges salut donc aujourd'hui pendant que tout le monde s'installe ceux qui sont sur Instagram tout à l'heure et ceux qui sont sur Facebook mon ami Jean-Benoît Deslauriers si vous le connaissez pas c'est un des meilleurs oenologues selon moi c'est lui qui fait les bulles de Benjamin Bridge donc Benjamin Bridge si vous allez faire un like sur leur page Instagram à 7 heures notre temps 8 heures pour eux toujours une heure plus tard pour eux dans les maritimes on va parler on va parler on a pas mal le même âge lui beaucoup plus vieux que moi il y a un an d'unologie versus sommellerie du tour du monde qu'on a fait pourquoi on est sorti du Québec puis on revient lui a choisi l'est du Canada moi je reste au Québec donc ça va être intéressant de voir les perspectives lui il est très pet nat un petit en naturel les bulles moi je suis dans tout blanc rouge rosé bulles donc ça va être intéressant de voir les deux aspects hey Juliette et chocolat j'ai reçu ma commande si vous n'avez pas passé votre commande de Pâques j'ai reçu faut pas je le dise fort ah ben Jean-Benoît est là justement j'ai reçu les petits chocolats de Juliette et chocolat donc je suis très excitée je les ai cachés voilà donc pendant que vous êtes là aujourd'hui au menu merci pour les bons mots c'est super gentil je réponds toujours à une question vos questions en réalité donc le soir je regarde vos commentaires il y a toujours deux sections ok on fait toujours la section autres contenus autres on découvre évidemment un produit du Québec aujourd'hui la star je vous la présente tout de suite c'est le vignoble chemin de la rivière que peu connaissent c'est un français Philippe Aubert qui est génial qui est situé à Magog qui fait des très beaux vins droits avec sa femme qui est québécoise Véronique et puis je vais vous présenter un rosé qui date de 2017 donc on va voir que la coloration a déjà commencé à bouger mais en bouche il est excellent et puis je vais faire la question était qu'est ce qu'on fait avec nos restants de vins au début je voulais vous faire les sangrias et le frosé ça fait trop de stock fait que ce que je vais faire je trouve c'est un bon point aujourd'hui on va faire un frosé très léger avant de rentrer dans le jeu ça va donner autant le temps aux gens de pouvoir se connecter et puis après ça on va bifurquer vers le jeu vins mystères je vous le montre la bouteille est en arrière et de l'autre côté je suis en arrière de miroir donc ça va être vins mystères vendredi 19h30 alors voilà pour faire un frosé ok on va déguster tout à l'heure ça c'est le rosé mais c'est vraiment complètement niaiseux et facile c'est vraiment la même affaire qu'une slush si vous voulez hey Sylvain Duguay il y a quelqu'un qui s'appelle Sylvain Duguay mon dieu salut ça fait drôle c'est quelqu'un que je connaissais très bien voilà donc il y a des petites fraises là j'ai pris ce qu'il a on est en confinement donc fraises framboises bleuets quelques glaçons et puis tout simplement un frosé c'est que tu fais une slush avec du rosé là je prends lui parce que c'est pour le besoin de la cause mais mettez un peu moins de fruits si vous voulez pas que ce soit trop épais si vous voulez pas que ça goûte trop vineux non plus trop l'alcool vous pouvez le couper ma fille à boite la limonade la limonade aux fraises qui est complètement génial fraises framboises 50 calories et puis pour ceux qui ont la dents un peu plus sucré j'ai reçu une espèce de sirop d'érable démentiel ça s'appelle il est fumé ok c'est vraiment fumé à l'érable c'est génial c'est mille bois qui fait ça donc vous en mettez juste un trait puis ça va rehausser le frosé très facilement il y en a qui aiment la menthe si vous avez de la menthe à la maison moi j'ai du basilic donc là j'ai mis du basilic vous pouvez en mettre directement dedans aussi si vous voulez que ça donne du goût basilic et fraises c'est très très bon sinon menthe ou framboise ou menthe fraise c'est super si vous n'avez pas ça bien écoutez casser la glace dans un ciploc regardez les capsules de mon ami sami là ça va faire du bruit si jamais il est trop épais vous rajoutez du vin tout simplement ou du jus ok donc là où vous gardez si vous voulez très très rosé vous gardez juste les fraises ou les framboises on s'entend que c'est pas sorcier et vous allez adorer ça pendant le confinement ça fait du bien ça se boit facilement quand il commence à faire soleil donc voilà la version d'un frosé avec des berries un petit peu mix là vous pouvez le prendre avec n'importe quel c'est vraiment délicieux sérieusement là j'ai le goût de tout le boire donc ce que vous là tout le monde est pas mal là a tu une commandite de ninja non non écoute mon ninja il fait dur il est tout sale depuis tantôt que j'essaie de le laver non je m'étais acheté ça puis je pensais me faire des smoothies souvent mais je fais beaucoup plus de cocktails pour être honnête je trouve que c'est le fun des cocktails c'est facile salut de la gaspésie marie france un peu de où est-ce que vous êtes de québec vous êtes d'europe il ya du monde de partout c'est vraiment le fun avoue que c'est cool donc voilà pour la question la question c'est qu'est ce que tu fais quand tu finis pas tes bouteilles de vin ou mon père à un moment donné là il écoute pas il n'est pas dans les lives j'espère qu'il entendra pas il était tellement gentil mais avait gardé une bouteille de rosé je l'avais conté l'autre fois j'étais allé chez mon ami katie saint laurent justement qui fait ça aujourd'hui katie là c'est un top que tu peux mettre en foulard ou juste comme un tube c'est super le fun donc katie saint laurent moins 15% si vous faites ah t'es belle ah ben merci ça c'est la faute à katie le jacket c'est pas katie mais tu fais juste mettre un petit col roulé si vous y allez là ça fait un office d'un masque et puis voilà aussi simple que ça donc voilà pour le petit cours sur qu'est ce que tu fais avec ton restant de rosé je disais que mon père m'avait dit il n'y a pas de problème j'ai une bouteille de vin pour toi à la maison il me donne un rosé et le rosé était complètement oxydé oxydé orangé vieillot passé date puis bon et c'est ce que j'avais fait chez katie j'avais fait un genre de frosé avec ce qu'il y avait il y avait des mr freeze dans le congélo de l'apérole et du rosé c'était délicieux alors il y a toujours moyen de moyenner hein ça n'a pas été compliqué voilà si jamais vous savez pas quoi mettre dedans mais c'est du rosé des fraises ou des framboises du jus sirop d'érable si vous voulez that's it that's all qui dit rosé je sais c'est cool non merci beaucoup josé c'est gentil donc qui dit rosé dit un accord avec tout ce qui est rosé le rosé on pense à des crevettes du homard de la truite du saumon du thon tout ce que vous avez de rosé la chair rosé comme du veau du porc c'est jamais très puissant et on le veut en jeunesse donc là avec coquette regardez ce que je m'en vais faire ça va tellement être bon c'est un steak de thon le thon là il est délicieux avec coquette je et puis une petite salsa de mangue donc le côté on aurait pu mettre la fraise aussi ok donc thon et rosé ça va très bien ensemble on est prêt tout le monde est là pour jouer merci d'être là c'est le fun en plein milieu de la semaine c'est jamais évident je sais pas comment vous dîner ça les enfants et tout et tout donc je prends mon verre de blanc mon verre de branche là on est avec le chemin de la rivière situé à magog philippe aubert qui est un français qui travaille super bien c'est du frontenac vidal on a un rosé peu extrait donc en contact avec les peaux très 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 léger et si vous observez la coloration ok il se passe quelque chose ça fait longtemps que vous n'avez pas vu d'accord donc ça c'est évidemment une couleur c'est on n'est pas dans le vert on n'est pas dans le jaune ok on est plus dans les teintes de rosé mais un petit peu plus tiré sur l'oranger dominique je suis là chaque soir même si je commande pas tout le temps je mange mon super en même temps que nous assez cool salut sylvie de la belgique la belgique est prête merci je pensais à françois chartier justement eux autres je pense ça fait 25 jours qu'ils sont confinés albertina qui nous suit aussi sont pris en espagne donc bon pour le là je vois tout le monde c'est mon petit coin de campagne bordelais ah c'est cool de bordeaux bonjour donc on joue toujours au petit jeu vin mystère là vous connaissez le jeu mais on va faire les yeux donc sur la coloration je vous donne deux choix c'est évidemment pas vert et jaune on s'entend là dessus c'est pas doré non plus ça peut être dans deux teintes que je prends autant du blanc que du rouge selon vous est ce que ce vin là il est ambré ou est ce qu'il est grenat ambré ou grenat je vais aller ouvrir la porte à mon chien a pour ambré comme un vieux miel ou grenat comme un jus de pruneau ok donc ambré ou grenat voilà la vie à la maison moi j'aime ça je trouve ça cool ambré ou grenat je vous donne deux choix parce que là on pousse un petit peu plus les connaissances vous connaissez ça quand on a une certaine évolution les rosés on les veut toujours en jeunesse on est avec un 2017 donc grenat ou ambré là je salue jean ça comme jammer sur instagram fait que a ou g on se pratique parce qu'on va faire merci c'est gentil pourquoi je vous fais pratiquer puis je vous le fais écrire c'est comme ça qu'on apprend puis vous pouvez lire les commentaires des autres puis apprendre évidemment des autres d'accord donc là je vois pas mal de réponses des fois ça gèle ah là c'est reparti parfait si vous êtes là faites un petit coeur faites un petit coucou dites vous bonjour entre vous autres c'est le fun je vois énormément de bonnes réponses puis je vois gros du monde qui joue avec moi tous les soirs ça paraît que vous êtes habitués parce que là il y avait une colle ok et la colle si vous n'avez pas voté je vous donne encore un peu de temps ambré comme du vieux miel vous voyez la coloration de la robe ok voilà ambré ou grenat c'est le fun que quelqu'un m'ait enfin montré comment tourner la vidéo je vais commencer à être plus professionnel alors la bonne réponse c'est pas grenat grenat c'est dans les rouges grenat c'est vraiment comme de la soupe à l'oignon un vieux tannis là on est dans le ambré ok une coloration qui est orangé on peut dire tuiles et d'accord ambré ça ressemble plus à du miel coucou bonjour tout le monde bravo donc un point tout le monde vous l'avez vu on n'était pas dans le brunette c'est vraiment une coloration un petit peu plus teinté orangé et il ya des rosés qui vous s'en vont dans cette direction là surtout quand les peaux ont pas macéré longtemps ok donc super une couleur intéressante c'est sûr que là on a 2017 un petit niveau évolutif donc si je regarde les jambes rapidement les jambes c'est ce qui colle sur la paroi du verre là j'ai absolument rien qui colle donc c'est un rosé qui est probablement sec on va le savoir en bouche un peu plus mais si ça coulait tranquillement c'est soit l'alcool ou le sucre pour l'alcool on est à combien on doit être à 12 ben c'est ça 12% d'alcool on est typiquement dans un rosé au nez au nez est-ce qu'on boise ça un rosé la réponse c'est non on a évidemment tous les boisés le sirop d'érable ça je trouvais ça cool fumé un rosé on veut sur le fruit d'accord quelque chose de très frais c'est beau c'est un beau nez quand ça sent bon je dis toujours que ça sent deux choses évidemment le mot animal on le vu hier ça c'est pour les plus vieux vins ok qui sentent le cuir on n'est pas là quand ça sent le bois souvent ça confère de l'épice on n'est pas là non plus des vins verts là des vins un peu comme du sauvignon blanc pourrait être végétal ou herbacé tu peux avoir certains rosés un peu végétal ça l'aurait pu mais quand ça sent le fruit on est dans le fruit mais que ça sent bon ok ça nous donne deux choix est ce que vous pensez que que je qu'est ce que je bois je bois le chemin de la rivière rosé ils font des très beaux blancs ici pardonnez moi ma fille qui reçoit des appels d'un petit gars on va déliter ça vite alors floral ou minéral à vous de jouer f pour fleurs est ce que regardez mon visage est ce que c'est un rosé très floral ou il est plus droit plus minéral évidemment c'est dans le fruit le fruit de la même couleur que la robe donc des baies melon un peu quartier d'orange ok c'est un nez qui est spécial et très particulier ça sent très bon est ce que vous pensez que c'est floral une explosion de fleurs ou est ce que vous pensez que c'est plus droit plus minéral comme rosé on est avec du floral et du floral pas en tout on est avec du frontenac c'est pas un twist de mots là frontenac et du vidal donc f pour fleurs c'est une explosion de fleurs comme le muscat ou m quand ça sent bon mais ça sent droit ok là je vois plein de réponses différentes et c'est intéressant parce que parfois ok évidemment on n'était pas dans le boisé c'est ça qu'il faut savoir un rosé on est sur le fruit on est dans le fruit le fruit de la même couleur que la robe la robe elle était comme dans des baies du melon cantaloupe écorce d'orange quelque chose qui ressemble à ça ok quand ça sent bon ce que je veux que vous reteniez c'est ces deux mots là quand on est dans le fruit que ça sent bon c'est floral et minéral et vous pensez que celui-là il est plus fleurs ou plus droit minéral là j'ai vu sur instagram plein de fleurs après ça minéral là pour vous sur facebook beaucoup plus minéral tu as dit droit je change pour minéral vous êtes habitué à mon je donne un point pour les deux ok le plus serait minéral bravo c'est minéral mais il ya une petite touche pas floral extrême mais très printanier très frais je suis obligé d'aller dans les deux si j'écrivais une description là je dirais c'est sur le fruit donc le fruit c'est la baie baie cantaloupe écorce d'orange amer on est dans ces eaux-là ok tangerine mandarine allez-y vraiment avec la coloration au nez on sent pas de sucrosité c'est frais c'est plus acidulé c'est très droit donc oui bravo un point minéral maria va de la même réaction donc c'est vrai mais pourquoi je dis floral c'est que tu as un deuxième tu sais le deuxième nez tu as toujours un premier nez d'arôme primaire le fruit l'arôme 2 ok le deuxième nez c'est ce qui devient après fait que c'est sûr que c'est droit puis là j'ai comme une petite touche de fleurs des petites fleurs délicates de printemps mais c'est pas un comme un gros bouquet de fleurs donc le point va à minéral mais si vous avez du floral je suis obligé de le donner ou minéral canneberge oui on est là canneberge est un très très bon choix de fruits quand on a l'acidité et l'amertume bravo sylvie tout à fait alors un point pour les deux je suis obligé d'être juste on sait que c'est un rosé tout à l'heure il n'y avait pas de jambe de larmes ok qui coule on appelle ça la jambe la cuisse ou les larmes on n'est pas là donc on n'est pas dans le doux on n'est pas là c'est pas comme un bonbon c'est pas sucré il ya certains rosés qui sont des rosés de piscine une surdose de sucre si vous voulez faire ça bien mettez du sirop d'érable dans un cocktail ça va faire le travail alors ça nous donne deux choix est ce que vous pensez que c'est un rosé qui est plutôt demi sec donc avec une touche de sucre entre plus que quatre grammes de sucre par litre ou est ce que vous pensez qu'il est sec est ce sec salut tout le monde c'est le fun éric j'ai agilien c'est non mais cool merci d'être là si vous n'avez pas vu les vidéos du yogi de wall street là on a plein de temps c'est vraiment intéressant son podcast j'ai eu la chance d'être invité vraiment vraiment là donc le yogi de wall street il se trouve à être sur instagram j'ai plein de belles visites merci d'être là alors là ça a commencé sur instagram je vois pas d'action sur facebook il ya toujours un différé désolé est ce que vous pensez est ce sec en bas de quatre grammes et rosélène on a bordeaux des deux côtés c'est donc bien cool ma grande amie de bordeaux merci d'être là ma belle on va faire un vin de bordeaux bientôt là faudrait que je fasse un spécial bordeaux ça ça serait cool je ne sais pas comment de sucre résiduel il y a là dedans mais il est sec en bouche donc je vais donner un point pour sec parce que si jamais il y a plus que quatre grammes de sucre par litre on le goûte pas du tout j'ai vu beaucoup de ds mais c'est un c'est un rosé qui n'est pas sucré en bouche du tout ça fait du bien c'est le fun de boire un rosé droit qui tient bien ok la bouche là il n'y aura pas des notes parfaites guillen paquette ma chum de la s accue non mais le fun donc un point pour s si vous par litre juste pour être juste là je vais être obligé de vous donner le point aussi mais je pense qu'il est sec parce que d'un fois les rosés ont tellement d'acidité là on est avec du vidal qui est assez acide puis le frontenac qui confère une bonne présence en bouche mais selon moi c'est sec mais ça se pourrait que ce soit du 5 grammes pensez tout à moi c'est ça ça se peut que ce soit du 4.3 avec vu qu'on chevauche je vais donner encore une fois le point ce qui est important de retenir c'est pas temps de faire les points mais de comprendre que c'est pas un rosé qui est doux c'est un rosé qui est quand même sec ok en bouche donc acide comme le canneberge comme sylvie disait de la belgique et puis on va terminer là dessus donc rapidement je donne les codes katie saint laurent ça c'est comme un tube si vous venez de bordeaux de belgique d'italie de france de partout les filles katie c'est boutique ksl c'est des vêtements de confinement c'est tellement hot je sais pas si je peux le faire elle fait toujours le switch là elle me fait tellement rire moi je suis pas bonne comme ça mais regardez ça tchou 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 elle fait toujours des vêtements que tu peux transformer c'est ça que j'aime ok fait que là si vous voulez une doudou en avril faites juste le mettre comme ça puis elle avait un poncho aussi que tu peux changer en jupe donc ah oui c'est ah oui tu étais sur instagram je savais pas que c'était ton nom d'instagram donc voilà c'est cool c'est ça qu'elle fait katie si vous faites jessica arnois vous donne 15% et pour cook it vous avez presque une boîte gratuite cook it c'est directement à la maison le pain le lait le petit beurre salé tout est dans dedans des plats déjà préparés ou des plats à cuisiner vraiment le fun pour vos enfants si vous faites jessica arnois vous avez 40 dollars de rabais et après c'est à votre tour donc on se quitte là dessus pour la pastille de goût c'est évidemment pas dans les aromatiques on s'entend qu'il n'y a pas de bois là dedans alors pour vous est ce que c'est un vin qui est fruité et léger donc sur le fruit léger ça tombe court ou est ce que vous pensez qu'au lieu d'avoir juste la petite fraise on a le casse au complet c'est beaucoup plus généreux en bouche et c'est très prenant donc voilà est ce que vous pensez que c'est fg ou fl on se quitte là dessus le mot de passe on a plus de 1000 personnes qui étaient sur rencontre sportive et je connais des gens qui se sont matchés avec un match parfait et ça chauffe les amis donc c'est pas mal le fun le mot de passe pour ceux qui sont seuls c'est le temps de rencontrer quelqu'un faut toujours virer une situation négative en positif le mot est costaud et ça a rien à voir avec le rosé le rosé n'est pas costaud donc c-o-s-t-a-u-d et si vous voulez le calendrier pour aller chercher vos 20 mystères allez sur atuvu.ca je vais le mettre sur mon site web sur mon site avenue aussi à des articles super trippant avec mariève fait et on continue de boire local demain avec un pinot noir alors là j'ai vu pas de chauffage en temps de confinement j'ai vu beaucoup de réponses regardez mon visage est ce que vous pensez que c'est fruité et léger ça tombe assez court où il y en a beaucoup c'est très généreux ok c'est délicieux le rosé il est très très bon disponible au domaine je m'attendais je savais pas à quoi m'attendre j'avais pas goûté je suis très contente du résultat donc je vais donner un point à tous ceux et celles qui ont dit fruité et léger j'ai vu fruité généreux vous êtes pas loin c'est sûr que la coloration peut inciter à une plus de générosité en bouche mais vous allez voir que c'est un rosé là qui se voit léger c'est facile vous faites le beau steak de thon c'est sûr que le thon prend de la place mais on a une salsa de mangue la tortilla fait que ça prend une belle acidité pour venir couper le gras de la tortilla est ce que j'ai des notes parfaites là je donnais le canneberge est très le canneberge est plus amer et acide d'habitude ouais c'est pas si goûteux et généreux bravo c'est un bon point patrick c'est vrai alex donc est ce que j'avais une note parfaite c'est sûr que là c'est plus difficile c'est pas toujours facile bravo j'ai donné deux notes parfaites en fait pour le sec demi sec parce que j'étais pas capable de savoir comment le sucre résiduel avait mis dedans mais en bouche il était sec mais ça se peut qu'il soit 4.3 ou 4.5 donc je suis obligée de vous le donner au cas où bravo 3.5 vous êtes hot bravo j'ai pas suivi mon instinct pour le ds oui mais tu peux te donner le point véro parce que je suis pas certaine certaine des fois quand j'ai pas la trame ce qu'il fallait retenir et c'est ça qui est important premièrement pendant que je regarde vos notes bravo joanne le frosé si vous finissez si vous finissez pas maudite boisson vos bouteilles faites les en cocktail ou en sangria demain je vais vous montrer comment faire un cali mucho un clin d'oeil à nos amis espagnols c'est une sangria avec du rouge ok moi je mets du coke dedans vous allez voir c'est vraiment bon ça a l'air bizarre salut david ton chardonnay là il m'a jeté à terre hier donc là j'ai plein de belles notes bravo félicitations je vous montre la star de demain ici on s'en va avec un un gars vraiment charmant qui est passionné sa belle petite fille je sais pas si vous voyez là l'éclairage est pas bon c'est les c'est les bachantes super belle étiquette un pro j'adore toute la famille derrière sa petite fille va à l'école de ma fille c'est déjà une petite vignerone dans l'âme donc on va découvrir leur pinot noir je le découvre avec vous et la cuvée s'appelle enfin enfin j'ai tombé en amour avec le chardonnay de david quartier de quartier potel donc on va essayer le pinot noir demain des bachantes et je vais le revirer donc si on finit pas notre tout ça parce que des fois là le monde me dit ce que se fait avec toutes tes bouteilles de vin évidemment je les bois pas je les jette mais si je vous êtes à la maison vous voulez pas les perdre faites un soit le frosé pour le rosé une sangria blanche ou une sangria rouge on va voir ça demain ça s'appelle un cali mocho merci ciao ciao olé bye merci d'avoir été là